A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Souto. En finir avec l'hypocrisie qui consiste à dire qu'on veut défendre notre santé et l'environnement d'un côté et avoir un litre de gazole moins cher que l'essence de l'autre. C'est la volonté affichée de Ségolène Royal qui a donc dit hier que le gouvernement envisageait un rapprochement entre les fiscalités de l'essence et du diesel. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business et co-auteur de 20 idées reçues sur l'énergie publiées aux éditions de Boc. Donc un rapprochement entre la fiscalité essence et diesel, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui il y a une différence de taxe entre les deux carburants de 15 centimes et ce que voudrait faire la ministre Ségolène Royal c'est d'augmenter un petit peu le diesel et de baisser un petit peu l'essence. D'accord, donc on rapproche les deux prix vraiment ? On rapproche les deux prix, aujourd'hui je veux dire 15 centimes on aurait peut-être 0,75. Mais c'est la nature à changer les choses ou pas ? Parce qu'on a l'impression qu'on est quand même sur des broutilles, sur des centimes non ? Alors quand on regarde l'ensemble des différences de fiscalité entre les deux carburants en Europe on se rend compte qu'il y a des pays qui ont des différences beaucoup plus larges mais qui ont un parc dieselisé un peu moins en proportion que celui de la France. Donc il faut rapprocher ces fiscalités parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison d'avantager fiscalement le diesel alors qu'il est plus nocif pour la santé et que quand on retire toutes les taxes il est quand même plus cher. Mais il faudra aussi beaucoup jouer sur les vieilles voitures. Il faut savoir que les voitures qui ont plus de 10 ans sont responsables de 50% de la pollution en France. Et donc il faudra trouver des incitations pour que les gens renouvellent leurs voitures plus rapidement. Vous parlez des véhicules de plus de 10 ans, ce sont soit des gens qui n'ont absolument rien à faire de leur voiture soit des gens qui n'ont pas les moyens d'en changer. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument du pouvoir d'achat ces modestes ménages qui vont automatiquement voir leur facture grimper alors qu'ils n'ont rien demandé ? Déjà la première chose qu'il faut dire c'est quand on regarde le kilométrage moyen d'une voiture diesel l'utilisation moyenne par un conducteur de sa voiture diesel et la consommation du moteur diesel moyen on se rend compte que si on rééquilibrait les taxes ça ferait 10 euros en plus par mois pour le conducteur. Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable, 10 euros par mois en plus. Et puis après c'est vrai que quand on a une vieille voiture on doit tôt ou tard la changer il faudrait augmenter très fortement le bonus, trouver une incitation beaucoup plus forte. C'est pas assez incitatif aujourd'hui ? On n'aide pas suffisamment les gens à mettre leur diesel au garage ? Déjà notre bonus malus ne concerne pas le diesel parce qu'il incite à aller vers des voitures qui sont un peu plus sobres mais il ne prend pas en compte le diesel. Donc il faudrait vraiment reposer cette fiscalité, les incitations sur la table et faire en sorte vraiment que les vieux diesels sortent de la circulation et qu'on aille plus vers... Aujourd'hui vous avez des petites voitures, des petits moteurs qui ne sont pas forcément extrêmement chers. Si on mettait un bonus très fort là-dessus les gens seraient incités probablement à renouveler plus rapidement leur voiture. Combien ça peut rapporter à l'état cette affaire Thomas Porcher ? Alors si on fait le chemin de moitié, c'est-à-dire qu'on augmente un peu le diesel et qu'on baisse l'essence ça rapporterait un peu plus d'un milliard par an. Et si on remonte le diesel... Contenu du fait qu'il y a plus de diesel que d'essence qui roule. Voilà, parce qu'il y a 80% de volume consommé qui sont des diesels et 20% d'essence. Donc ça rapporterait grosso modo un peu plus d'un milliard si on fait à mi-chemin. Maintenant si on augmente fortement le diesel et qu'on arrive au niveau de l'essence, dans ce cas-là ça pourrait rapporter plus de 4 milliards, 4 à 5 milliards. Et c'est pour quand ce rapprochement ? Ça fait à peu près 3-4 ans que c'est dans les tiroirs, depuis que l'OMS a classé les gaz à échappement émanant des moteurs diesel comme cancérigène. Donc là, c'est une bonne occasion de le faire aujourd'hui parce qu'on a un prix du pétrole qui est extrêmement faible par rapport aux années précédentes. Et donc on a un prix de l'essence qui est beaucoup plus faible. Donc ce serait moins douloureux pour le conducteur d'augmenter un petit peu la fiscalité que ça l'était au moment où François Hollande s'est fait élire. Et les constructeurs français, alors ils sont un peu les champions du diesel. Est-ce qu'on ne leur tire pas une balle dans le pied là ? Alors ils ont été les champions du diesel, ils en ont fait même leur spécialité, leur avantage comparatif on dit en économie, je pense dans les années 90. Peugeot a même tenté un hybride diesel qui n'a pas du tout marché là récemment. Exactement. Alors moi je pense qu'aujourd'hui les grands constructeurs regardent vers l'avenir et quand ils regardent vers l'avenir ils vont vers l'hybride, vers l'électrique. Et aujourd'hui je serais très inquiet s'ils pensaient qu'il y avait encore des parts de marché à prendre sur le diesel en France parce que c'est déjà un des pays les plus dieselisés. Et même en Europe où il y a plus de 50%. Donc vraiment je pense qu'ils ont une vision quand même, je l'espère en tous les cas de long terme, et que l'avantage comparatif que pourrait être le diesel pour eux, c'était plutôt dans les années 90 et qu'aujourd'hui ils regardent vers d'autres modèles. Une question de Marianne sur Europe1.fr. Qui défend le diesel aujourd'hui en France ? Qui sont les lobbies ? Il y en a. Alors les lobbies, il y a des gens qui pensent défendre une partie des automobilistes alors qu'en réalité les automobilistes sont les premières victimes de la pollution au diesel, on le voit bien, et qui ont même été victimes de l'affaire Volkswagen puisqu'ils ont acheté des voitures, qu'on leur a promis être sobres et qu'ils ne le sont pas. Et puis vous avez parfois, enfin les constructeurs peuvent parfois le défendre parce qu'ils ne veulent pas avoir un choc supplémentaire qui pourrait les amener à se restructurer, un petit peu, mais globalement je pense qu'aujourd'hui ils le défendent beaucoup moins que dans les années 90. On nous dit aussi que les diesels sont propres aujourd'hui, c'est du marketing ça ? Les diesels sont beaucoup plus propres qu'avant, c'est clair, mais dire qu'ils sont propres c'est faux, même s'ils passent les tests de certification, rien n'assure qu'au bout de 5 ans, 6 ans, ils soient propres. Et d'ailleurs il n'y a pas de test en backup, la preuve avec l'affaire Volkswagen. C'est le début de la fin du diesel vous pensez ? Oui, je pense que c'est le début de la fin de l'avantage sur le diesel et je pense que ça va se rééquilibrer petit à petit. D'ailleurs les voitures qui sont des petites citadines, les voitures d'avenir ne sortent même plus en diesel. 20 idées reçues sur l'énergie pour aller plus loin, c'est l'ouvrage que vous copubliez aux éditions de Boc. Merci beaucoup Thomas Porcher d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.